Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver sur France 2. C'est un flux d'ouest qui est en train de se mettre en place sur le pays. Ce flux d'ouest qui fait régresser actuellement les fortes températures en direction du sud. On a donc un air un petit peu plus respirable sur le pays aujourd'hui, particulièrement dans le sud-ouest du territoire. Regardez également ces températures qui ont été relevées hier. Des records absolus de températures, notamment du côté des Pyrénées-Orientales, à 700 mètres d'altitude, où hier, le thermomètre affichait jusqu'à 40,4 degrés. Autre record également, cette fois-ci pour un mois de juillet, il n'avait jamais fait aussi chaud, par exemple du côté de Saint-Auban, avec 36,7 degrés au meilleur de la journée. Alors voici donc la situation. Nous conservons tout de même ces neuf départements en vigilance orange, canicule, vous le voyez, en direction des régions du sud et la Corse. Attention au risque d'incendie qui est très important, notamment du côté des bouches du Rhône. Voici donc la situation cette fois-ci générale. On a effectivement une petite perturbation qui va porter surtout des débordements nuageux sur les régions du nord-ouest. Voici donc la couleur du ciel pour cet après-midi, avec quelques averses qui pourraient se produire entre le Cotentin en remontant vers les frontières de l'est. À l'avant, un petit dégradé nuageux. On aura également de l'évolution d'urne sur l'ensemble des massifs, avec quelques averses à prévoir. Et entre les deux, c'est vraiment le soleil qui va l'emporter. Regardez les températures attendues pour cet après-midi. On perd quand même pas mal de degrés, notamment en Occitanie. 27 degrés attendus à Bordeaux, 26 à Paris, 20 le long des côtes de la Manche, mais encore de fortes chaleurs attendues autour de la Méditerranée, avec 38 degrés à Montpellier. Regardez ce qui nous attend pour ce soir. Quasiment le même découpage, avec quelques averses sur l'extrême nord. Quant aux températures attendues pour cette première partie de soirée, la chaleur sera toujours au rendez-vous autour de la Méditerranée. Très bel après-midi.